yahoo divancha donc aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial manga la deuxième semaine juste pour te donner une idée de quelle heure il est au moment je filme voilà il est 5h49 du matin tout va bien on est lundi 6 et donc on va ouvrir le jour numéro 6 en fait je voulais juste préciser là il n'y a encore que 5 paquets tout simplement parce qu'en fait ça c'est les sachets de l'année d'avant et en fait il y en a deux qui sont déchirés c'est pour ça aussi que le dernier avait une tâche de gras je sais même pas pourquoi il y a eu une tâche de gras à l'époque mais bon voilà toujours est il et on entend la voix du matin quand même j'ai fait tomber c'est un manga red light ok ah ouais pas con c'est le tome numéro 2 de piège charnel voilà je sais que la série doit se terminer dans pas très longtemps je pense en france et donc du coup c'est pas mal que j'ai le tome 2 ça peut m'avancer un petit peu au niveau juste au moins la lecture comme ça j'ai des tome 1 et 2 d'affilé et ça c'est plus rap enfin c'est plus voilà c'est mieux et en plus momox bon après momox c'est sûr c'est pas des affaires de ouf à part s'il y a une réduction peut-être pendant les soldes je sais pas je sais pas du tout c'est pas moi qui achète mais en tout cas très bon choix je vais essayer de te montrer quelques pages pour que tu puisses voir la qualité de dessin quand même je me dis je vais faire ça à part quand c'était des volumes très très loin on va rester sur ces deux pages comme ça tu vois un peu tous les persos voilà jour numéro 2 je suis en tenue de sport parce que là faut que j'aille faire mon sport enfin j'ai fait une pause entre deux épisodes de hunter hunter en ce moment je regarde hunter hunter et je regardais il est 10h11 donc on va taper avec le jour 2 donc on est mardi alors est ce que c'est pour se foutre de ma gueule est ce que c'est parce que je l'ai dit que je voulais le racheter c'est la personne qui gère mon calendrier est capable en fait la personne est capable de l'avoir acheté juste pour se foutre de ma gueule pour me lancer un petit pic parce que ça s'appelle pourquoi je galère toujours en amour voilà voilà donc c'est un one shot des éditions akata il date je crois septembre 2015 voilà je l'ai déjà présenté est ce qu'il ya encore la vidéo sur youtube je ne sais pas je te mettrai ça de façon en lien dans la barre d'infos comme d'habitude si je la retrouve et si elle est encore dispo sinon je le relierai vite fait pour vous en faire une vidéo mais en fait c'est du un chapitre une histoire avec toujours le thème pourquoi je galère toujours en amour avec par exemple la fille trop copine la fille trop sérieuse la fille trop parfaite la fille trop ordinaire la fille trop fine girl de l'extrême et la fille qui fantasme un peu trop donc voilà c'est toujours des trucs comme ça et c'est des un chapitre une histoire c'est vachement sympa je trouve et ça permet de prendre un recul sur ce nos propres catastrophes amoureuses donc c'est vraiment un type que j'aime je l'avais dit dans je crois dans ma vidéo sur les séries que je regrette d'avoir vendu de regretter de l'avoir vendu et est ce que c'est ça ou est ce que c'est juste pour se foutre de ma gueule ça j'en sais rien mais toujours est il c'est plutôt drôle et je suis quand même content de l'avoir donc à voir dans la barre d'infos si je te mettrai le nom du manga et soit il ya un lien soit je mettrai une croix la croix sous-entendra que j'essaierai de le lire en 2022 pour te le présenter jour numéro 3 on est donc mercredi matin il doit être dans les 9 heures un truc comme ça je me rends compte que depuis le départ en fait vous devez pas voir ça il ya un petit ours ici et là il ya ça après pour le sapin pour ceux qui veulent voir au cas où j'ai fait une vidéo qui est disponible sur notre chenny be world voilà ça je trouve ça trop beau ce genre de choses donc bref jeu numéro 3 il est là je le trouve un peu plus fat que les oeufs mais je sais pas si 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 il est lourd il est très très lourd c'est un volume briquette ou quoi peut-être un manga on s'est relié enfin pas relié comment dire où tu as les deux tomes on a donc désolé j'ai dû vérifier parce que j'avais un doute sur le micro j'ai l'impression que ça doit être soit un manga vachement épais je te dis là il ya oui tu sais mais qu'il ya beaucoup de pages soit c'est peut-être un manga où tu as les deux tomes tu sais fusionner en ah j'ai un petit post-it cette fois ci des femmes oui mais fortes ok d'accord ça c'est parce que il faut savoir ce bas il y en a qui n'ont pas instagram ça je sais il faut savoir que sur instagram je vous avais demandé des mangas avec des femmes fortes et donc bas il ya deux titres là c'est pour une vidéo qui sortirait je crois si je dis pas de bêtises en mars et bref toujours est il j'ai donc le mangas lu look ja a story of stream and still waouh le nom à rallonge des éditions vegas lâche dupuis là apparemment c'est une femme forte qu'il ya dedans on me l'avait conseillé ouah le dessin bon je suis un peu loin page 54 mais ah ouais je l'avais pas vu les dessins sont donne envie oh là et pas mal et il ya celle là où elle est en plein combat d'accord donc j'ai trop trop hâte de le lire c'est un shonen au cas où et il y avait bright story ça fait une éternité que ce manga est sorti ça fait donc une éternité que je le veux il date de juin 2011 waouh juin 2011 un peu beaucoup quand même voilà donc bright story apparemment c'est aussi avec des femmes fortes sûrement c'est un shonen des éditions qui est un il ya le petit truc là donc voilà et donc acheté sur mon mox voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je te laisse continuer pour découvrir la suite et comme tu peux le voir en fait comme lundi et mardi ont été pris on a récupéré sachets lundi et mardi pour faire refaire la semaine donc là il ya jeudi vendredi samedi et dimanche voilà 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 tu les vois tous donc jeudi vendredi samedi et dimanche voilà j'ai l'impression de faire le truc là le fat vendredi et l'avant à nous mettre son avis en commentaire ça permettrait aux autres points de chat aussi d'avoir d'autres avis et d'avoir des avis plutôt parce que moi là il n'y a pas d'avis en fait il ya juste de la découverte bref on se retrouve et on est jeudi et juste pour ceux qui se posent la question ce que c'est au niveau du haut c'est la combinaison que je porte dans la vidéo qui a été postée je crois jeudi si je dis pas de bêtises où je fais la décoration de mes mamangathèque de noël c'est la combinaison donc que je porte c'est spiderman voilà c'est tout bref on est encore le matin j'ai essayé de faire tous les jours le matin ça a été dur et là aujourd'hui j'ai pas trop le temps donc on va faire vite jour j'ai le numéro 4 non c'est qu'il reste 4 jours en comptant aujourd'hui à demain on est vendredi bientôt le week-end donc si moi ce week-end il n'y aura pas de repos oh très bon choix on va être sur le tome 3 de moriarty voilà donc j'avais acheté je crois le tome 2 il n'y a pas longtemps en occasion le tome 1 aussi j'ai acheté en occasion donc là le tome 3 si bien c'est que je rattrape tout doucement la série c'est pas plus mal moi je m'en ai non c'est pas je croyais que c'était sale mais non je pense que c'est l'illustration qui est comme ça bref toujours utile moriarty le tome 3 j'ai très très hâte de lire enfin cette série parce que depuis le temps que j'en entends parler et surtout j'avais lu le tome 1 à la sortie donc voilà parce que là le tome 3 il date de quand quand même décembre 2018 voilà achever d'imprimer d'accord dépôt légal décembre 2018 donc le manga date de 2018 quand même donc ça fait un petit peu long mais je sais que la série est assez longue à sortir etc par contre je crois qu'il ya certains volumes qui sont assez durs à trouver n'hésitez pas à me le dire et au cas où il a été acheté à easy cash je suis pas très fan d'eux honnêtement mais il était à 4,99€ donc je comprends qu'il a été pris voilà bref je te laisse continuer la vidéo du coup pour vendredi donc je m'excuse pour ma gueule de réveil très clairement et mes cheveux non lissé forcément je les ai attaché hier soir enfin pas pour dormir mais hier soir pour la télé bref il ya trop tôt pour qu'on parle de terre je me suis demandé non c'était ouais c'était comment si je me suis rappelé d'un truc j'ai démontré la qualité j'ai démontré la qualité de dessin pour adjax un truc comme ça mais je t'ai pas montré la qualité dessin je crois pour bright story enfin l'autre manga donc je vais le faire parce que la pile en fait à chaque fois après elle est juste à côté je la laisse à côté de moi mais je crois pas vous avoir montré la qualité de dessin alors que je sais que c'est une tuerie donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu voilà quoi ça ressemble une pépite je comprends après franchement je le savais et je comprends pourquoi les volumes mettent beaucoup de temps entre à sortir entre chaque mais tout le travail qu'il a à faire alors à chaque fois je vous explique je prends vite fait à chaque fois le temps de maquiller vite fait la gueule comme je vous ai expliqué ici tout ça je me lève je me maquille après je reviens ici faire ça mais voilà bref vendredi matin désolé si vous saviez à quelle heure je veux je me suis lavé et surtout pour souvent je l'or moins bien pourquoi j'ai ça il va falloir je me réveille j'ai ça là d'accord c'est stickers donc de changrilla fontainier oui effectivement j'ai fait l'estré j'avais bien aimé ce serait ça le volume du jeu si je pouvais je retournerais me coucher croyant c'est ça c'est le tome 1 de changrilla fontanier non ça va momox encore oui elle fait le focus sur le manga pas sur moi ok donc sangrilla fontanier je te mettrai la vidéo extrait dans la barre d'info en fait c'est un isekai mais il est différent des autres parce qu'en fait on est d'abord avec un garçon qui adore jouer sur des jeux qui sont de la merde très clairement qui sont des navets c'est le truc utilisé voilà parce que ce sont des jeux avec des bugs etc et un jour la vendeuse la boutique à laquelle il va acheter tous ces jeux lui dit ici tu essayais tel jeu parce que justement il est super bien il est super stylé et ça te changerait un peu de toutes ces bouses et il fait ok mais bien entendu il commence avec aucune tenue etc pour vraiment commencer comme une bouse pour que ça soit plus drôle pour lui et en fait il va rester coincé dans le jeu voilà donc tu vois il a pris cette apparence là et tout bref j'ai très très hâte mais je pense que je le lirai quand le alors je sais pas du tout si le tome 2 est sorti ou s'il va sortir mais je pense que je vais attendre au moins qu'il y ait le tome 2 lire 1 et 2 d'affilée voilà parce que là il n'y est pas donc ça veut dire que je l'aurai pas à part s'il est peut-être dans la caisse de demain mais voilà bref je te laisse avec la suite je te retrouve et donc on est samedi et les 19h euh oui 19h32 je vais ouvrir par contre les deux les deux cases pourquoi parce que comme je te l'ai expliqué le problème avec le dimanche c'est que il faut que je fasse ça le matin très tôt donc que je me fasse je m'accorde pas de grasse mat et que je fasse le montage aussi tôt et que après donc il faut que ça s'enregistre et ça aille sur youtube sachant que je habite toujours à la campagne donc je n'ai pas la fibre voilà donc aujourd'hui ce soir je vais ouvrir les deux cases la semaine prochaine j'essaierai de faire ça au matin mais là j'avais vraiment besoin d'une grasse matinée donc je m'excuse mais il me faut ma grasse mat demain matin voilà donc samedi on va avoir quoi oh trop bien j'hésitais trop il y a beaucoup des éditions comico comme dans ces calendriers sur les deux semaines l'enfant du dragon fantôme trop bien c'est des éditions comico c'est un manga qui est sorti là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mai 2021 ah oui un peu plus loin que je le pensais mais voilà donc mai 2021 est sorti l'enfant du dragon fantôme mon pote dragmar l'avait acheté mais je sais pas s'il a fait un retour dessus mais il me semble qu'il a acheté bref toujours est il je le voulais trop il 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 Sous-titrage ST' 501 Demain, j'aurais eu quoi ? C'est une jaquette en matière papier, tu sais, un peu comme, comment ça s'appelle ? BL Métamorphose. Ah ouais ! Ah, c'est pas con ça, merci. C'est donc, j'ai essayé de voir si elle... Oh, ça s'enlève super bien ! Oh, ça s'enlève trop bien l'étiquette de prix. Ça, ça a dû être acheté à Toulouse, le comptoir du rêve. Voilà, c'est Shino, ne sait pas dire son nom. Je l'avais acheté et j'ai regretté de l'avoir revendu. Je trouvais finalement ce manga plus intéressant que ce que j'avais pu dire pendant la vidéo. Je le trouvais encore mieux, avec beaucoup de recul. Et je regrettais justement de ne pas l'avoir gardé. Donc, bah, merci du coup. C'est un manga one shot des éditions Kiyoun. Et c'est par Shuzo Hoshimi, qui est un mangaka, qui a pas mal d'autres oeuvres disponibles en France. J'essaye de voir si c'est écrit à l'arrière. Non, parce que je crois que c'est pas Kiyoun qui les a. Si, Kiyoun a la fleur du mal. Et il me semble que c'est aussi l'auteur de Dans l'intimité de Marie, qui est des éditions inquiétables par contre. Voilà, donc bref, toujours est-il, je suis très contente. Je te mettrai donc le lien de la vidéo, bien entendu, dans la barre d'infos. Parce que ça, ça date d'il y a pas ouf, c'est mars 2020. Voilà, mars 2020, avant que tout commence, très clairement. Donc, ouais, bah voilà, je suis très contente. Et je pense pas le relire tout de suite, mais je suis très contente parce que je voulais. Je te laisse là donc pour cette vidéo. J'espère que cette deuxième vidéo Calendrier de l'Avent t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel est le manga qui t'intrigue le plus. Je te retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine vidéo Calendrier de l'Avent. Et sinon, je te retrouve tous les jours de la semaine pour une nouvelle vidéo à 17h.